... Bonjour et bienvenue sur TSA Web TV. Aujourd'hui, je suis à la librairie La Renaissance et je me trouve en compagnie de Jean-Paul, présidente de l'association Toulouse Polar du Sud. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association ? L'association Toulouse Polar du Sud a été créée en 2008 par un groupe d'amateurs de romans policiers, de polars. On trouvait parmi le groupe des libraires, des bibliothécaires et puis des auteurs toulousains et des lecteurs passionnés par le roman policier. Et nous nous étions rendus compte qu'à Toulouse, qui était la quatrième ville de France, il n'y avait pas de festival de polars, alors qu'il y en a partout en France, pratiquement chaque week-end, il y a un festival de polars. Donc on s'est dit, on va en créer un à Toulouse et ce que nous avons fait en 2008 pour la première édition. Alors, nous sommes un groupe de 20 permanents, on va dire. On est tous bénévoles, mais on se réunit une fois par mois pour préparer le festival de l'année suivante. Et pendant la réalisation du festival lui-même, on est entre 90 et 100 bénévoles. Cette année, ça va être la neuvième édition de ce festival. Je sais que dans ce festival, il y a un rallye enquête. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En effet, ça va être, alors ma mémoire me fait défaut, mais je crois que c'est la cinquième rallye enquête que nous organisons en partenariat avec le Quai des Savoirs. Un auteur toulousain écrit une enquête policière. Il faut résoudre un certain nombre d'énigmes, 7 à 8 énigmes, qui forcent les participants à se balader dans la ville de Toulouse et à résoudre des énigmes en observant des monuments qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou devant lesquels ils passent sans faire attention. Et c'est un événement qui rencontre vraiment de plus en plus de succès. L'an passé, il y avait 800 participants qui sont partis du Muséum d'Histoire Naturelle pour arriver ici, au Forum de la Renaissance, sur les lieux du festival. Et donc c'est vraiment un événement qui prend de plus en plus d'importance. L'auteur toulousain qui va écrire l'énigme pour le rallye, c'est Chrysostome Gouriot, qui est un auteur toulousain qui a écrit principalement pour de la littérature pour jeunesse. Ce sera ouvert aux enfants, mais ce n'est pas un rallye spécifique jeunesse. Il écrit aussi pour adultes, donc ce sera une énigme pour adultes, mais ouverte bien évidemment à tout le monde. On peut avoir des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, ce qu'on a vu toutes les années. Donc c'est ouvert à tout le monde. Au niveau des auteurs, comment faites-vous pour les choisir ? Alors, pour les auteurs, nous sommes un groupe de cinq, avec des goûts assez variés. C'est-à-dire que parmi les personnes qui font partie de ce groupe de sélection, il y a des gens qui préfèrent le polar pur et dur, le roman noir pur et dur, d'autres qui préfèrent le thriller, une autre personne qui préfère le roman historique, enfin les polars historiques. Donc on a des goûts assez variés. De façon, je pense que c'est un avantage, parce que ça permet justement de sélectionner des auteurs variés. Et donc le public toulousain qui vient sur les lieux du festival a lui aussi des goûts très variés. Et donc on n'est pas spécialisé dans le roman noir pur et dur. Donc on est un groupe de cinq. Et on se réunit régulièrement pour sélectionner les auteurs. En général, on prend des auteurs qui ont des nouveautés, des nouveautés dans l'année. Et on essaye de préserver des équilibres qui sont un peu compliqués. C'est-à-dire qu'on tient à ce qu'il y ait pas mal d'auteurs étrangers. En règle générale, il y a à peu près un tiers d'auteurs étrangers. Le nombre total d'auteurs qui viennent, c'est entre 55 et 60. Ça dépend des années, mais c'est à peu près ça le chiffre. Donc il y a un tiers d'auteurs étrangers, avec une dominante plutôt hispanophone et italienne, mais pas que. Donc il y a déjà les auteurs étrangers. Ensuite, parmi ces auteurs, il y a quatre auteurs de BD, systématiquement, et quatre auteurs jeunesse, systématiquement, parce qu'on a une action assez importante vis-à-vis des scolaires, que ce soit le primaire, les collèges et les lycées. Donc les auteurs vont voir, vont à la rencontre des élèves qui ont étudié leurs livres. Donc il faut préserver cet équilibre. Et en plus, on tient aussi à ce qu'il y ait un bon équilibre entre les auteurs connus, qui, bien sûr, font venir du monde, et des auteurs moins connus, qu'on tient à faire découvrir, et aussi un équilibre entre les grandes et petites maisons d'édition. Donc tout ça donne une cuisine assez raffinée, mais qui donne lieu à beaucoup, beaucoup de discussions. Donc voilà comment on fait pour sélectionner les auteurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et je vous dis à très bientôt. Merci, et j'ai un problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501